La calvitie l'imbamba des femmes Parce qu'il paraît que la calvitie de l'homme c'est normal C'est même une sorte de santé C'est à dire que quand un homme a la calvitie On dit que c'est un signe de virilité C'est à dire qu'un homme qui a la calvitie c'est un homme viril Viril jusqu'à un âge où on ne peut vraiment pas imaginer Alors, au lieu qu'on soigne encore la calvitie des hommes C'est normal qu'un homme ait la calvitie Mais c'est quand c'est la femme qui a la calvitie Il y en a qui disent la calvitie Attends, moi-même j'ai justement lu C'est pour cela que je suis aussi lui parler au bon français aujourd'hui C'est calvitie, contrairement à tout ce que les gens disent Voilà, aujourd'hui nous allons soigner la calvitie des femmes Il faut aussi voir qu'il y a des gens, des personnes Qui ont même la chute des poils La chute des poils On peut avoir les poils des aisselles Et même les poils du pupille Donc quand ça saute comme ça là C'est un problème, c'est une maladie Ça peut être la syphilis chronique Qui est en train de vous arracher les poils comme ça au corps Là c'est autre chose Il faut donc d'abord savoir la provenance de cette chute de poils Pour savoir si on peut traiter ou pas Parce que parfois on traite seulement la maladie Dès qu'on traite la maladie, les cheveux reviennent Normalement ça recommence à pousser Normalement sans aucun autre problème Mais par contre, s'il n'y a aucun problème C'est-à-dire aucun problème dans le sang Qui puisse vous demander Ou alors qui puisse provoquer cette chute de cheveux Alors vous comprenez que c'est juste encore au niveau capillaire Comme elle disait là Comme elle disait Le cuir chevelu a un problème C'est ça que nous allons donc traiter aujourd'hui Alors Mais qu'est-ce que nous allons donc prendre comme traitement ? Nous aurons besoin des feuilles Juste des feuilles de goyavier Les feuilles de goyavier Nous allons utiliser les feuilles Je n'ai pas dit les fruits Parce que j'ai pris les feuilles et les fruits Pour qu'on sache de quoi est-ce qu'on parle Parce qu'il y a des gens qui mangent des fruits ici Sans connaître le nom Sans connaître le nom Je parle donc de ce fruit C'est l'arbre qui fait des fruits ici Que vous allez donc utiliser des feuilles Vous prenez juste les feuilles Les feuilles de ce fruit Donc le goyavier Alors Vous allez prendre une bonne quantité de feuilles de goyavier Mais Juste pour la journée là Vous prenez quelques feuilles Que vous allez laver Et mettre dans une bassine Dans une casserole propre Dans une casserole propre Et vous allez ajouter à ça Quelques litres d'eau Vous allez donc passer ces feuilles Directement au feu Et quand vous allez passer au feu Vous allez voir que l'eau a changé L'eau a changé de couleur Donc ça veut dire que L'eau a pris Tout ce que nous voulons Des feuilles de goyavier Et c'est cette eau que vous allez donc utiliser Pour faire une sorte de massage Sur votre cul chevelu Alors qu'est-ce que vous faites Vous prenez donc Les feuilles en question Vous enlevez d'abord Après les 20 minutes Est-ce que je vous ai dit que Ça devait passer Minimum 20 minutes au feu Je ne pense pas Je crois que j'avais oublié Alors On prend dans les feuilles On met dans une casserole Avec de l'eau Et on laisse bouillir Pendant 20 minutes 20 minutes après On va retirer les feuilles De notre De notre Casserole Et nous allons juste rester Avec de l'eau On va laisser tiédir cette eau Et c'est cette eau que nous allons donc Faire comme une sorte de bain Pas de bain mais Même pas le shampoing On va mouiller Voilà On va mouiller nos cheveux Jusqu'à ce que ça touche le cul chevelu Et on va faire une sorte de massage Une sorte de massage sur nos Sur notre cul chevelu Et nous allons donc prendre le reste Le reste d'eau Faire comme si on faisait le shampoing avec Je n'ai pas dit d'utiliser le shampoing Et il faut faire ceci le soir De préférence Il faut faire ceci le soir Et le soir maintenant Vous allez donc Enrober vos cheveux Avec un plastique Parce qu'on ne vous demande pas De sécher les cheveux Donc vous allez prendre Soit du plastique Soit Un chapeau de bain Vous allez donc porter cela Et puis attachez avec le foulard Vous couchez Et c'est le matin Que vous allez faire votre shampoing C'est le matin que vous allez donc laver Pour essayer d'enlever Ce que vous avez mis sur le cheveu Juste pour que Pour que quelqu'un ne sente pas L'angoyave Par où il va passer aujourd'hui Si vous êtes même dans la maison Et que vous savez que vous n'allez pas sortir Vous pouvez rester Avec votre Votre traitement sur les cheveux Peut-être Essayez de Dire que vous allez rincer ça seulement le soir Avant de remettre encore L'eau Ou même encore Ne même plus rincer Et ajouter seulement Faire votre traitement Vous ajoutez encore ce que Vous allez encore faire pour le soir Alors Qu'est-ce qu'on vous demande de faire Donc quand vous avez fini de masser comme ça Et que vous avez passé la nuit Le matin maintenant Vous faites votre shampoing normalement Vous peignez vos cheveux Et vous allez au boulot Le soir quand vous revenez Vous faites la même chose Donc ça dépend de votre disponibilité Vous pouvez faire ça Trois fois la semaine Vous pouvez faire ça tous les soirs Ça dépend de vous Si vos cheveux peuvent supporter Être lavé tout le temps Tout le temps Vous le faites Il n'y a pas de problème D'accord Donc vous faites Vous allez voir au bout D'un certain moment Il y aura des repousses Vous allez voir comment les cheveux Recommencent à pousser Sur votre tête Donc même les mbambas là Même les mbambas Normalement on nous demande même De laisser les cheveux au vent Quand vous avez ce genre de problème Mbambas calvitie Vous pouvez même tresser Peut-être quand vous allez au boulot Vous mettez votre perruque Mais quand vous rentrez Vous enlevez tout de suite Parce qu'il faut que l'air L'air touche C'est quand vous étouffez encore Que ça fragilise le cheveu Et même si c'était seulement Pour un petit endroit comme ça Ça va prendre toute la surface du crâne Donc il faut faire attention En couvrant trop les mbambas Vous allez vous retrouver Que s'il y avait seulement ici Maintenant ça sera même ici Là vous aurez la coupe chinoise Vous connaissez les anciens Les anciens acteurs Des films chinois Les cheveux des gens Commencent généralement ici Moi j'ai quelqu'un Qui s'est amusé à dire Que c'est la maladie des femmes Mbambalik Non mais moi je pense Que c'est parce qu'on couvre Trop les cheveux Faut pas couvrir Quand on a déjà Les chutes de cheveux Parce qu'au contraire Ça fragilise encore le cheveu Il faut laisser les cheveux au vent Surtout pendant Que vous faites ce traitement Pendant que vous faites ce traitement Il faut laisser les cheveux Au vent Beaucoup plus C'est à dire que Vous pouvez mettre votre perruque Ne mettez pas les greffes Non Ne mettez pas la greffe Et mettez au maximum Les tresses alors Voilà Non les tresses même encore Vous pouvez donc Vous faites les nattes Pour laisser coucher les cheveux Oui Le fil non Mais les nattes Pendant le traitement Et vous mettez votre perruque Vous mettez votre perruque Juste pour le travail Et quand vous revenez Tout de suite enlever Pour que l'air touche les cheveux Les cheveux doivent rester Beaucoup plus A l'air libre Que Que étouffé Vous avez compris Alors Au bout d'un mois Vous allez dire Que yu 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 là C'est y sorcière Je ne suis pas sorcière Je vous donne juste Les conseils qu'il faut Voilà Et moi je salue Toutes les mêmes Ameléke qui nous regardent Ce matin Parce que Je sais qu'elles sont Beaucoup touchées Là il y en a qui vont rire Il y en a qui vont se sentir Indexées Il y en a qui vont dire Qu'on les a stigmatisées Mais vous savez quand même Que c'est une maladie Qui affecte beaucoup Normalement dans la région De l'Ouest Pourquoi ? Parce que ce sont des femmes Qui ont l'habitude Pour qui ont pour habitude Je voulais dire de fait Plus les tresses au fil Et surtout depuis le bas âge Voilà On voit un bébé On tresse déjà les cheveux Ça fragilise les cheveux Non seulement ça fragilise Le cul cheveux Et quand on attrape Là le yoyo Pour relier Vous n'allez pas casser le bas On te tire la tresse Tu vois comment Les bords Après ça quitte Et on dit qu'on a Les mon vieux C'est ça qu'on appelle Les mon vieux Oui Oui Ils sont les mbambas Aussi comme Belvian Dit souvent Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501